Hello mes chers scorpions, j'espère que vous allez bien, que comme moi vous vous êtes préparé votre petit poisson, votre café, votre thé, votre vin rouge, je ne sais pas. Et on va aller un petit peu regarder ce qui va se passer pour vous au mois d'août 2019 du côté sentimental. Alors c'est parti. Les scorpions. Qu'est-ce qui va se passer pour les scorpions au niveau sentimental pour le mois d'août 2019 ? Je vais déjà aller dans votre énergie en rentrant au mois d'août. Quelle sera votre énergie, quelle est votre énergie actuelle ? En rentrant au mois d'août au niveau sentimental. Quelle est l'énergie des scorpions au niveau sentimental ? Un jour je vais foutre le feu. Ah, alors elle est retournée. Pour moi, vous sortez dans l'on cycle, mais on en avait déjà parlé, avec le diable à l'envers. Je ne tire pas des cartes à l'envers pour ceux qui ne connaissent pas, mais quand elle tombe à l'envers, je prends l'information. Pour moi ici, on a eu le diable à l'envers et on a eu le 10 d'épée. Pour moi, le 10 d'épée nous dit qu'on sort d'un long cycle. Et c'est vrai à travers mes consultations privées. Et j'ai la confirmation qu'en fait, ça fait des années et des années. J'ai pu remarquer que ça a commencé en 2011, vous me direz dans les commentaires. On a eu énormément d'épreuves à surmonter. Pour certains, ça a été vraiment... Pour moi ici, avec ces deux cartes, on parle vraiment de manque de liberté. Pour moi là, ce qui m'attire, c'est vraiment le côté des petits oiseaux ici. Et puis lui qui est vraiment bloqué à terre, qui ne peut pas se relever parce qu'il a vraiment trop de problématiques qui l'ont mis à terre et qui l'empêche aujourd'hui d'accéder à une nouvelle liberté. D'accord ? Ça, c'est l'énergie de la carte. Pour moi, elle est retournée. Et en plus de ça, c'est un 10 d'épée. Ce qui veut nous dire qu'on sort de ce cycle qui a été difficile. Retournée pour moi, c'est vraiment la fin. Avec le diable ici, ça nous parle vraiment de choses toxiques qui nous sont arrivées ces dix dernières années. Alors, j'ai dit 2011. Là, je ne sais pas, j'entends dix dernières années. En tout cas, ça fait un long moment qu'on a été à terre, qu'on a subi, voilà, ça peut être des injustices, de l'humiliation, un manque de liberté pour certains parce qu'on a vraiment le diable à côté. Donc, quelqu'un qui avait peut-être une emprise sur nous, une main mise sur nous. Mais j'entends beaucoup... Alors, vous me direz dans les commentaires, là, maintenant, j'entends ce côté l'ego. C'est fini l'ego. L'ego, ça peut être ce besoin de briller, ce besoin... On avait vu dans le tirage précédent, ce besoin... Pour certains, on faisait les caméléons pour plaire aux autres. Pour certains, on... On faisait en sorte de plaire aux autres en faisant le caméléon, mais aussi, on se reniait soi-même, voilà. On se reniait soi-même pour plaire à l'autre. Et on ressent vraiment ici, dans le tarot, et voyez, on a juste en dessous la carte du scorpion, donc l'énergie du scorpion, qui est juste en dessous. C'est comme si, en fait, notre vraie nature, on l'avait cachée jusqu'à maintenant. On avait porté un masque, une certaine carapace, et puis on sent que, d'une part, il n'est pas complètement lui-même, il porte un masque, le diable, ici. Et j'en parlais dans ma seconde... Enfin, dans ma dernière vidéo, pardon, du mois de juillet, où on portait un masque, on ne se montrait pas authentique, on ne se montrait pas comme on était. Et là, c'est super drôle, en dessous, on a encore quoi ? C'est vraiment nous, ça. Ça, c'est vraiment, vraiment nous. Notre énergie à nous, les signes d'eau, en général. Donc, femme scorpion, on se représente bien dans la reine de couple. OK, donc je vais vous dire les messages que j'entends. J'entends qu'on a porté un masque pendant très longtemps. Peut-être pour certains... Moi, j'ai vu dans mes consultations privées que depuis 2011, vraiment, il y avait comme un couac pour les scorpions. Pour d'autres, c'est vraiment 10 ans, en tout cas des années, qu'on joue un rôle en société, qu'on porte un masque, qu'on ne s'autorise pas à montrer notre vraie personnalité, notre vraie nature, un petit peu... C'est vrai, complexe du scorpion. Mais surtout, notre fragilité, notre sensibilité, ça rejoint vraiment, vraiment l'idée d'avant. Pour certains, avec le 4 de bâton ici, c'est pour ne pas s'engager. Une peur de l'engagement. Une peur de... d'une certaine stabilité. Alors bon, le scorpion est un signe fixe. Normalement, ce n'est pas quelqu'un qui a peur d'une stabilité. Mais le scorpion a beaucoup de... Comment dire ? A beaucoup d'énergie à exprimer. Donc, ça peut être ça. Le côté routinier d'une vie de couple bien installée, ça vous a peut-être fait peur. En tout cas, il y a cette idée qu'on se refusait d'être nous-mêmes. Et le feu intérieur, le feu de notre réel moi, notre réelle nature, nous brûlait la peau. D'où le fait qu'on sort enfin de ce cycle, mais aussi qu'on y sort... qu'on y a été mis à terre. Vous voyez ? Donc... Parce qu'on s'est laissé brûler par ce feu intérieur. On a tellement voulu le refouler que oui, à un moment donné, surtout quand on n'est pas dans notre bon chemin, les autres forcément ne sont pas non plus authentiques avec nous. Parce qu'automatiquement, on a un effet miroir avec l'autre. Donc, on a reçu pour certains des injustices, de la toxicité, de la trahison, des coups bas, beaucoup de coups bas. On ne nous a pas respectés. On est fatigués. On sort de ce cycle-là. J'entends deux messages. Pour certains, vous êtes en train vraiment de l'abandonner et pour d'autres, c'est derrière vous. Pour moi, quand elle est retournée, c'est bon, elle est passée. Donc, on arrive au mois d'août avec ce cycle derrière nous. Et juste derrière, notre réel élément, notre réelle énergie qui a juste envie de s'exprimer. Quelle sera l'énergie de notre mois d'août ? Les scorpions, quelle sera l'énergie du mois d'août ? Quelle sera l'énergie du mois d'août ? Pour les scorpions, au niveau sentimental, encore une fois, on finit vraiment un cycle. Pour certains, vous vous séparez. Vous êtes en train de rouvrir le coffre fort de vos économies, d'accord ? Parce que vous êtes en train de divorcer, vous êtes en train de séparer vos biens. Il y a aussi une notion qu'on change complètement de cycle au niveau financier, au niveau de l'abondance. D'accord ? C'est comme si, en fait, j'entends avec cette carte qu'on s'autorise enfin à accueillir l'abondance dans notre vie. On l'avait comme... On va travailler aussi pour ça. On a beaucoup travaillé sur soi, peut-être. On a pris conscience qu'on méritait l'abondance dans notre vie. Pour moi, avec le diable, tout à l'heure, avec le fait que, jusqu'à maintenant, on portait un masque, il y a quand même cette idée qu'on ne s'autorisait pas à... On brillait en société de manière fausse. On portait un masque, on faisait semblant d'être heureux, épanoui. Et en vérité, on n'était pas si bien que ça. Du coup, énergétiquement parlant, on ne s'attirait pas à l'abondance. Et c'est comme si maintenant, on s'ouvre à la possibilité d'accéder à l'abondance qu'on a toujours eue à l'intérieur de nous. On en a pris conscience pour pouvoir le manifester dans la matière. Donc, il y a une idée comme ça aussi qu'on finit un cycle au niveau financier, au niveau de notre manière de gérer l'argent. Je dis souvent, tant qu'on n'est pas accompli à titre individuel, on a du mal à s'accomplir au niveau sentimental. L'univers nous pousse souvent à se réaliser soi. Et une fois qu'on est vraiment comblé, nourri à l'intérieur de nous, qu'on est bien, qu'on a le travail qu'on aime, qu'on a une stabilité financière, on rencontre quelqu'un. C'est assez lié. C'est souvent pour ça qu'on a tendance à parler des lois des séries. Quand tout va mal, on a toujours plein de choses qui arrivent d'un peu négatives. Et quand, par contre, tout va bien, on s'attire encore plus de choses bien. Et dans la Bible, il y a une phrase qui dit « À celui qui a, je donnerai davantage. À celui qui n'a rien, je lui enlèverai même le plus petit qu'il a. » Il y a un peu cette idée, pour moi, dans cette parabole-là de la Bible, qu'il y a aussi une idée de gratitude. Mais il faut faire le premier pas. « Aide-toi, le ciel t'aidera. » C'est aussi une phrase de la Bible. Désolée, je suis très spirituelle ce soir. Mais cette idée que quand on prend conscience déjà d'une petite chose, on s'autorise un petit bonheur, le reste suit. C'est comme un effet de loi d'attraction, finalement. C'est la loi de l'attraction. On est positif dans une chose, on se réalise dans quelque chose qui apporte de très belles énergies et qui attire à soi d'autres belles énergies. Et la loi des séries fait que « Waouh, tout va bien. On rencontre quelqu'un, on a un nouveau travail, on gagne de l'argent. » Il y a un peu cette idée-là qu'on rouvre notre potentiel à l'abondance, notre potentialité à accéder, à manifester en tout cas à l'abondance. D'accord ? C'est ça le maître mot du mois d'août. Il y a peut-être aussi un message là-dedans qu'on va gagner avec beaucoup d'argent au mois d'août, ce qui serait pas mal. Mais pour certains, vous avez beaucoup travaillé là-dessus. Soit vous avez revu vos finances, soit, voilà, pour d'autres, il y a vraiment cette idée qu'on clôture un cycle avec le 10 de bâton encore ici et le 2 de bâton ici. On prend une nouvelle direction. Pour certains, oui, vous vous divorcez ou vous vous séparez. Très certainement. En tout cas, il y a un long cycle. On ferme la porte à un long cycle derrière nous. Le 10 de bâton, un cycle, on a fourni beaucoup d'efforts. On change peut-être de travail. Je dois le dire, c'est sentimental, mais ça a peut-être un lien parce qu'on est dans un nouveau travail, une nouvelle activité professionnelle qui nous passionne. On va peut-être avoir de nouvelles bonnes énergies qui va nous attirer l'amour. Donc, on nous en parle dans un tirage sentimental. Mais 10 de bâton, donc tous les efforts fournis, le pro aussi peut-être. 10 de denier, fin d'un cycle au niveau financier et tout à l'heure, on avait le 10 d'épée. Fin d'un cycle au niveau de toutes nos prises de tête, nos problématiques. Aussi, la communication avec les autres. Les épées représentent la communication. On va entamer une nouvelle manière de communiquer peut-être. Ok, mais en tout cas, pour certains, vous avez travaillé à mettre un terme à ce cycle. Soit en faisant une thérapie, soit vraiment à travers des bouquins, à travers tout simplement méditation. On a chacun nos techniques, mais j'ai l'impression qu'on a travaillé fort pour sortir de ce cycle-là. On avait vraiment décidé depuis peut-être 8 mois, en tout cas depuis un long moment, déjà, on travaille sur le fait qu'on veuille changer notre situation. D'où le fait qu'on a la roue de la fortune maintenant dans la coupe. Donc vraiment, un changement majeur au niveau de notre énergie. On rentre vraiment pour moi dans un nouveau cycle. Je le dis souvent dans mes vidéos, je ressens beaucoup que ce soit à travers mes tirages personnalisés ou à travers mes tirages sur YouTube, il y a vraiment quelque chose de karmique cet été. C'est vraiment un été différent des autres. Vous me direz dans les commentaires si vous le ressentez, c'est vraiment pas un été, je trouve, léger au niveau festif en fait. Ce n'est pas juste on va faire la fête, c'est l'été, on s'éclate. Il y a vraiment beaucoup de remises en question je trouve, beaucoup de mises en lumière sur des choses du passé, beaucoup de changements dans notre attitude, dans notre relation à l'autre. Il y a vraiment un gros switch. Il y a beaucoup de gens qui divorcent, beaucoup de gens qui rencontrent une nouvelle, une personne qui entame des relations qui sont complètement différentes d'avant. il y a vraiment toute une prise de conscience je trouve cet été. Notamment depuis juillet. Juillet qui a été très compliqué, c'est vrai, mais qui nous a, je trouve, beaucoup métamorphosé depuis l'intérieur. Et là, magnifique, on a un cadeau du ciel, un nouveau départ qui se présente devant nous. Donc une fois qu'on a quitté, alors peut-être c'était le début d'énergie quand même de l'année, pardon, c'était l'énergie avec laquelle on rentrait dans le mois d'août. Donc peut-être qu'on doit, qu'on doit, qu'on doit, encore un petit peu, qu'on a peut-être encore des restes de ce long cycle difficile début du mois d'août. C'est possible. Mais rassurez-vous, il y a le nouveau départ qui arrive et c'est souvent un cadeau du ciel. Alors encore une fois, j'attire votre attention, on me parle d'argent quand même. Il y a peut-être une notion de réussite financière pour le mois d'août, pour les scorpions. On m'en parle dans un tirage sentimentale, mais des fois, ça a un lieu. Des fois, je ne sais pas, vous ne vous sentiez pas à la hauteur vis-à-vis de quelqu'un au niveau financier. Vous attendiez ça et c'est peut-être avec l'autre, ça peut être ça. Voilà pourquoi on en parle. En tout cas, il y a une notion de nouveau départ et surtout quelque chose de stable. J'entends une meilleure communication dans nos rapports à l'autre et un meilleur, comment dire, un meilleur, une manière plus stable de communiquer, de se présenter à l'autre. On a vraiment un objectif à atteindre. Pour certains, c'est vraiment pro et l'objectif de changer de vie, de s'offrir un nouveau départ. Mais pour d'autres, comme on est dans le sentimental, vous avez vraiment, vraiment, vraiment le regard sur quelqu'un. Personne d'autre au monde ne compte à part cette personne. D'accord ? Ça peut être sinon un homme qui vous regarde aujourd'hui, qui a un regard vraiment sur vous, qui est un... Cet homme-là, c'est donc souvent un signe de feu, le roi de bâton. On ira voir après les énergies extérieures et les énergies intérieures, mais j'aime le dire. Ah ouais, il y a vraiment un couple qui se forme ici. Ok. C'est vraiment un nouveau départ pour moi. Il y a vraiment un nouveau départ au niveau sentimental parce qu'on a le roi de coupe, le valet de coupe, pardon, et le valet de Denis. Donc, on a vraiment un nouveau départ là, sentimental, mais on peut aussi avoir pour certaines ou certains même deux propositions qui arrivent vers vous. D'accord ? Une plutôt stable, une très riche émotionnellement. D'accord ? C'est des nouveaux départs. Ça peut être des nouvelles aussi. On ira voir avec l'oracle après. Ça peut être un message reçu de deux personnes, deux hommes ou deux femmes suivant votre situation. Mais il y a un couple, il y a vraiment une idée de couple qui se forme. Et pour moi, il y a quelqu'un ici qui est... Pour moi, les deux personnages ici se veulent, clairement, sont passionnés l'un par l'autre. Il y a une personne qui est dans une énergie très hymne, très intériorisée, très... Je contrôle, je ne montre pas, je cache mon envie d'aller vers l'autre, ma passion pour l'autre, mon attraction pour l'autre, mais ça me brûle la peau tellement... La reine de bâton dans le tarot doré, c'est vraiment une énergie de... J'ai envie de faire cette chose-là, mais je la contrôle, je la maîtrise, mais elle est prête à exploser. Tellement elle est présente, cette passion et cette envie d'aller vers l'autre. Et puis, on a une autre personne ici en face. Bien sûr, ça peut être ici l'homme et ici la femme, mais des fois, les énergies, un homme peut avoir des énergies beaucoup plus féminines que la femme. Mais il y a quelqu'un en tout cas qui... Alors, pour cette personne-là, il n'y a personne qui existe au monde à part cette personne-là, cette femme ou cet homme-là. Omnibulée par cette personne. Omnibulée par cette personne. Vraiment. Vous voyez, ce n'est pas anodin. Je vous parlais d'un nouveau départ, pour moi, un nouveau départ au niveau financier qui vous apporte un nouveau départ au niveau sentimental. Je pense qu'il y a un lien pour ceux qui ont eu pendant des années, des années et des années, des gros soucis financiers et des grosses histoires un peu toxiques avec l'autre. En tout cas, qui n'arrivaient pas à... Dans ces deux domaines, ça n'allait pas. Je pense qu'il y a vraiment un nouveau cycle qui arrive et une nouvelle étape dans votre vie au niveau sentimental et au niveau financier. En tout cas, il y a un couple qui se forme. Je vais aller voir. Je trouve intéressant d'aller voir avec un autre tarot pour voir si on a toujours les mêmes énergies. Et après, on ira voir un peu plus loin. On fera quelque chose d'un peu cadré, comme je dis toujours. J'ai du mal à me cadrer. Mais bon, en même temps, je n'ai pas envie de faire quelque chose qui est contre ma nature parce que je crois que ce n'est pas très productif pour moi. C'est contre-productif. Je vous parlais d'une certaine maîtrise, d'une certaine stabilité. Il y a vraiment un roi de pentacle. Les amoureux dont vraiment deux personnes. Pour certains, il y a vraiment deux hommes, deux femmes qui arrivent vers vous au mois d'août. Hop ! Oh ! La roue de la fortune. Je vous disais, il y a vraiment un switch. Et puis, on a encore le deux de bâton. Donc, on a vraiment un changement majeur dans l'énergie du scorpion. Et pour moi, on sort vraiment d'une étape difficile, d'une période difficile pour certains qui a duré longtemps. Et on a un nouveau départ. Et pour moi, encore une fois, on me parle d'argent. Vous me direz dans les commentaires, vous me direz peut-être fin août, mais je pense que niveau financier, ça va aller pour nous. Il y a un nouveau départ, mais il y a aussi les lovers, donc les amoureux qui nous parlent beaucoup de choix et d'hésitation. Les amoureux dans le tarot, d'amour aussi sacré, envoyé du ciel. Pour moi, là, dans ce jeu-là des tarots, on a vraiment l'ange qui vous dit cette personne est destinée. Donc, il y a certainement une des deux personnes ici, pour ceux qui rencontrent en gros deux personnes qui est la bonne, c'est vraiment sacré, c'est vraiment une histoire divine. Et pour d'autres, il y a vraiment un choix à faire, une décision à prendre. Je vous disais que vous sortiez, vous savez, pour certains, vous divorcez, vous vous séparez. Peut-être que vous êtes dans cette énergie-là. Vous vous séparez de quelqu'un, vous avez le regard concentré sur une nouvelle personne, peut-être. Et puis, pour moi, c'est vraiment beaucoup de feu, beaucoup de passion, beaucoup d'attraction physique. Donc, ça ne m'étonne pas que ce soit nouveau, tout ça. Parce qu'il y a vraiment une attraction physique, une attraction... Ouais. Alors, je ne dis pas qu'au bout d'un moment, on n'a plus d'attraction dans un couple, mais là, ça me parle vraiment pour moi d'une certaine maîtrise. Alors, avec le roi de Pentacle, c'est quelque chose pour moi, ici, dans ce tarot-là, parce que dans le tarot de Doré, le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est un peu blasé dans son couple, qui ne vibre plus, bref. Alors que là, on voit vraiment que c'est quelqu'un qui a décidé de s'offrir une certaine stabilité, qui a décidé de s'offrir... J'entends vraiment je veux de l'abondance. J'ai décidé, il y aura de l'abondance dans ma vie, mais une maîtrise à l'idée d'avoir une certaine abondance. Ce n'est pas de la simple visualisation créatrice, c'est vraiment du travail acharné, une remise en question. Je vous vois peut-être trier votre appartement, jeter ce qui devait être jeté, repartir à zéro, décider d'avoir une vie à la hauteur de vos inspirations. Pour certains, vous allez peut-être avoir une nouvelle voiture, une nouvelle... Je vois vraiment une nouvelle vie matérielle pour vous, les scorpions, au mois d'août. Donc peut-être changement de voiture, changement d'appartement, de maison. Je ne sais pas. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Vous voyez, un changement pour moi, je ne vais pas y arriver, c'est en anglais. Le 5 de Pentacle, ça nous parle vraiment de... Avec le chevalier de Pentacle, je vous disais, c'est vous qui l'avez mis en place. Excusez-moi, j'ai tous les messages qui arrivent, mais c'est vous qui l'avez mis en place et ça a mis du temps à arriver. Cette maîtrise, cette nouvelle vie stable financièrement. D'accord ? Je pense, et vous me direz dans les commentaires, mais j'ai l'impression que déjà, c'est arrivé. Vous avez déjà commencé et en août, ça continue, mais c'est un peu presque le Saint Graal. En août, on est le roi, on était le chevalier, ça a pris du temps, on a travaillé à se changer au niveau... il y a aussi une notion de beauté. J'entends vraiment beaucoup de messages parce qu'avec les Pentacles, il y a vraiment cette... Je vous dis en fait ce que je vais vous dire, ce que je vois. Je vois que vous avez décidé d'opérer un changement où vous avez senti, parce que le roi, la roue de la fortune, c'est souvent aussi le divin, vous avez senti, vos anges vous guident, vous ont dit, c'est bon, tu as fourni assez de travail à travers ces épreuves-là, c'est bon, maintenant, tu vas avoir la récolte, tu vas récolter les fruits, le fruit de ce que tu as semé à travers ces épreuves que tu as eues dans ta vie. Et pour moi, en fait, votre monde matériel et concret change les scorpions. Et il y a une idée d'abondance, d'abondance au niveau matériel. Et pour moi, il y a vraiment aussi le physique. Votre physique change, vous changez physiquement, vous changez de garde-robe, vous changez de, je ne sais pas, de coupe de cheveux, vous changez de... Même vos relations, j'ai l'impression que vos relations avec les autres, vous avez changé de relationnel, en fait. D'activité, de sortie, peut-être, vous n'allez plus dans les mêmes soirées, vous ne faites plus les mêmes loisirs, je ne sais pas. Il y a vraiment un changement majeur dans votre... Il n'y a que, si vous regardez, des pentacles. Il y a beaucoup de pentacles, il y a beaucoup de deniers. Parce que là, c'est un jeu, encore une fois, des deniers. 10 de deniers. Vous rentrez vraiment... Alors, tout à l'heure, on voyait le coffre-fort qui s'ouvre, comme si on finissait un cycle où on rouvrait notre potentialité, notre potentiel de manifester de l'abondance. Et là, on a vraiment, vous voyez, la fidélité. Il y a quelque chose de beau qui arrive. Parce qu'on a vraiment la fidélité avec le chien ici, l'innocence avec le bébé, le couple qui sont... Vraiment, le couple vraiment chaleureux, vraiment uni, fusionnel, avec la maison derrière, une belle stabilité qui arrive vers vous, les scorpions. Waouh ! Alors, je ne sais pas si vous voulez vous caser en ce moment, les scorpions, mais si c'est le cas, la force, si c'est le cas, ça arrive au mois d'août. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages pour le mois d'août ? Et après, on va aller voir extérieurement à vous. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages pour le mois d'août au niveau sentimental ? Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental ? Niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour les scorpions ? Niveau sentimental, le magicien, un nouveau départ. Un nouveau départ, c'est vous qui l'avez mis en place. Vraiment, là, je vous sens les scorpions, j'aime beaucoup. Je sens une certaine maîtrise et une... De toute façon, on l'avait vu dans le tirage précédent, on avait vu vraiment qu'on avait envie de quelque chose de bien, de fluide, d'authentique, on avait envie d'enlever notre masque aussi. Et je pense que d'avoir enlevé notre masque, en tout cas, d'avoir souhaité, d'avoir eu l'intention d'enlever notre masque, d'être authentique, d'avoir des rapports authentiques avec les autres, d'être dans notre élément, ça nous apporte, voilà, reconnecter à notre âme. Premier pas dans le chemin de vie de notre âme, dans un nouveau, je dis tout le temps, dans le tarot, les arcades majeurs représentent quand on est vraiment connecté à son âme, d'accord ? Donc avec la roue de fortune et le magicien, on s'est reconnecté à notre âme et le magicien, c'est le 1. Donc on est passé par l'énergie du fou, on s'est débarrassé qui est le 0 pour moi, on s'est débarrassé de toutes nos croyances liées à ces épreuves qu'on a vécues, on repart à 0, on a accepté notre passé parce que c'est dans l'acceptation qu'on se permet un nouveau départ. L'acceptation parle aussi de pardon. On avait parlé de pardon aussi dans la vidéo précédente, donc il y a peut-être cette idée que vous avez pardonné, tourner une page, accepter, accepter profondément ce qui s'était passé, accepter que la poussière retourne à la poussière pour vous reconnecter à votre âme et vous offrir un nouveau départ. Il y a une idée un peu comme ça, comprendre que les choses qui se sont passées appartiennent au passé, c'est bon. Maintenant, on se concentre sur l'instant T et on manifeste de belles choses pour le futur. Il y a vraiment cette idée-là avec le magicien, donc premier pas vers le voyage de l'âme dans un nouveau cycle qui va après vers le 21 qui est l'accomplissement total avec le monde dans le tarot. Mais vraiment pour moi ici, le magicien, c'est vous qui avez la baguette magique, c'est vous qui avez mené pour moi, pour certaines femmes, je ressens vraiment une énergie indépendante. Je me suis battue toute seule pour m'offrir ce nouveau départ. alors à l'envers, mais pour moi, à l'envers, c'est, vous voyez, le valet de Denier, c'est ici, mais pour moi, on parle de vous ici et c'est à l'envers parce qu'on a vu que vous étiez déjà passées par le chevalier de Denier, ça a peut-être mis du temps, le chevalier de Denier, c'est celui qui use de pragmatisme, de structure, qui fait pas à pas pour s'offrir un nouveau départ, quelque chose de bon et vous étiez déjà dans le roi de Pentacle, on a vu. Enfin, en tout cas, dans le mois d'août, vous serez dans le, dans le, dans l'énergie du roi de Pentacle, le roi de Denier. C'est pour ça qu'elle a l'envers. C'est fini, vous étiez un page, un valet de Pentacle, celui qui au début n'osait pas trop ce nouveau départ, il savait pas dans quoi il allait. Peut-être que certains, vous avez pris des risques, vous saviez pas trop où vous alliez au niveau financier, au niveau matériel, au niveau, mais vous vous êtes quand même lancé. Pour d'autres, vous êtes vraiment dans une nouvelle histoire déjà, toute nouvelle histoire, toute fraîche, d'accord ? Mais on vous dit qu'elle est toute fraîche mais elle commence à aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus ancré, beaucoup plus, beaucoup plus ancré parce que vous allez vers, on a vu, le roi de Denier. Ok. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup mais de toute façon, vous savez quoi ? Ça m'étonne pas. Moi, je trouve que depuis mars, avril, mai, il y a eu beaucoup de changements pour nous les scorpions et je pense vraiment qu'on a enfin, on va aller voir qui c'est ça. On va aller voir ça. On a vraiment enfin la rue qui tourne. Alors, on va aller demander qu'est-ce que veut nous dire le valet de Denier. Ok. Trois de cartes. Trois de cartes. Ok. Que veut nous dire le valet de Denier ? Il y a avec le diable qui ressort beaucoup dans votre tirage, les scorpions. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on a vraiment une rage, pour moi, et toutes ces couleurs de feu, on a vraiment une rage de réussir, une rage de d'envoyer péter le passé, de s'offrir vraiment un avenir lumineux mais on a la rage d'y arriver, le courage pour y arriver parce que le diable, c'est vraiment celui qui est courageux, celui qui va... c'est pas forcément négatif, hein, le diable. C'est vraiment le... J'arrive pas à l'exprimer, là, c'est vraiment notre... Ouais, le courage, la rage, la rage d'y arriver mais ça peut être dans un très bon... Ça peut être un moteur, ça peut être très stimulant. Vous savez, c'est comme la colère, la colère n'est pas forcément négative, la colère, des fois, nous pousse à... C'est un moteur pour se réaliser, pour passer des actions et pour aller de l'avant. Bref, le valet de denier. Valet de denier, qu'est-ce qu'il veut nous dire le valet de denier ? S'il vous plaît, il n'est pas tombé. Le valet... Je ne sais pas, ils ne sont pas complètement tombés mais je vais les prendre quand même. Valet de denier, concrètement, hop. Valet de denier, s'il vous plaît. Désolée si des fois je parle vite, c'est qu'en fait, mes vidéos qui s'éteignent à chaque fois, ça me stresse. Je vais essayer de... Parce que j'ai visualisé ma vidéo des concerts, on dirait que je suis sous coquin. Mais en fait, c'est parce que j'ai peur que la vidéo, elle s'éteigne. Alors, le valet de denier, s'il vous plaît, le valet de denier, qu'est-ce qu'il veut nous dire ? Pierre, on fera deux parties. Bon, je crois que c'était vraiment les deux cartes là que j'ai eues. Il n'y a pas une autre ? Valet de denier, valet de denier, ok. Ok. Si vous êtes une femme, ce valet de denier peut être un homme de signe d'air, pour moi, verso, gémeaux, balance, d'accord ? Si ce n'est pas un signe d'air, ça peut être aussi un taureau, mais aussi un signe de terre avec les deniers, d'accord ? Donc, capricorne, vierge ou taureau. Je dis tout le temps, pour moi, le plus important, c'est le message que me transmet la carte. Donc, je dis les signes, mais vous pourrez remarquer dans mes vidéos que je ne suis pas toujours au top au niveau des signes. D'autant plus que des fois, il y a l'ascendant et je le dis souvent et j'ai mis un petit lien sous mes vidéos, je ne le mettrai peut-être pas là-dessus parce que j'ai mon handicap planté, enfin bref. Vous regarderez sur mes vidéos précédentes, mes toutes premières vidéos, j'avais mis un lien pour aller voir le Vénus à votre date de naissance, où est-ce qu'il était ? Parce que c'est Vénus qui influence dans quels signes il était. Elle était, pardon. C'est ça qui va influencer beaucoup nos amours. Donc, bref, c'est aussi pour ça que les signes, ça peut être compliqué. Vous voyez, on a du feu, on a de l'eau, on a tous les éléments ici. Donc, compliqué pour moi de vous dire un signe. Mais en tout cas, ça peut être, ça ressort beaucoup là pour moi le signe d'air parce que quand je vois qui c'est, on a deux cartes d'air. Pour moi, c'est quelqu'un qui arrive de manière un peu impulsive. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai dit impulsive, mais du coup, peut-être. En fait, cette personne-là, c'est comme si elle part au combat parce que vous et c'est pour ça que je m'adresse à vous les femmes, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous avez attendu, c'est quelqu'un en tout cas que vous connaissez, que vous gardiez un peu comme dans un petit coin de votre tête, de votre esprit, d'accord ? Que vous avez peut-être manifesté parce que les énergies de l'impératrice, c'est des énergies de manifestation, je veux quelque chose, je me dis que c'est peut-être ma destinée, ok ? Mais vous, vous en méfiez, vous. Vous, vous êtes tranchante avec cette personne, vous êtes là à temps, t'entends, viens voir, viens me dire ce que tu me proposes parce que, comme si en fait cette personne-là vous avait déçu dans le passé, vous, il vous sait en plus, cette personne-là elle vous sait sur la défensive, tranchante, d'accord ? Mais cet homme-là, pour vous les femmes, il vient de manière, il vient de manière très, 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 il va se battre pour vous, il y a une idée comme ça. Mais il sait que vous êtes dans cette énergie, il sait que vous n'allez pas l'accueillir les bras ouverts, il sait que vous êtes très froides, tranchantes, donc je ne sais pas ce qu'il vous a fait, ce que cette personne vous a fait, mais vous êtes dans une certaine dualité. J'ai l'impression que pour certaines, vous me direz dans les commentaires, vous aimez cette personne au fond de vous, il y a quelque chose qui vous dit, c'est karmique, il y a quelque chose à faire avec cette personne mais en même temps, il ne m'a pas respectée, il m'a trahi, il m'a fait du mal. Non, je dois dire non, il y a un peu une dualité entre mon cœur et mon esprit. Pour moi, c'est ce que je ressens ici pour vous les femmes. Pour vous les hommes, c'est vous qui allez, je ressens vraiment une énergie masculine et la féminine, c'est vous les hommes qui allez proposer. Je dois dire quand même qu'il y a toujours cette dualité pour les femmes comme pour les hommes parce qu'il y a deux personnes en face de vous. Je dois le dire quand même, il y a le 2dp, je ne sais pas trop où je vais, j'ai une dualité. Je ne sais pas lequel choisir, je ne sais pas laquelle choisir. Pour vous les hommes, il y a une femme très importante, peut-être de signe du taureau, en tout cas une femme que je ressens très élégante, que je ressens un peu, qui a un bel équilibre entre ce qu'elle dégage, donc elle a un côté un petit peu femme fatale, cette femme-là. Je la vois vraiment très élégante, très sophistiquée, qui prend soin d'elle, assez sûre d'elle, assez charismatique, d'accord ? Mais elle a un côté aussi très doux. L'impératrice, c'est une femme qui est très douce, qui est déjà très connectée à son âme, c'est quelqu'un qui est vachement dans les énergies, qui est vachement dans l'amour de l'autre, dans la remise en question, dans le pardon, dans l'acceptation des choses. C'est une femme qui a un très bon relationnel, qui est très douce, très aimante, et très protectrice, très maternelle. Donc si ça vous parle, les hommes scorpions, il y a cette femme-là, et j'ai l'impression que vous, les hommes scorpions, vous allez vers elle. Vous allez vous battre, il y a une notion financière peut-être. Je ne sais pas, vous deviez vous réaliser financièrement, vous deviez d'abord faire le point au niveau financier pour aller vers elle. Donc vous étiez bloqué jusqu'à maintenant, vous étiez dans une certaine dualité, mais vous allez tout faire, vous allez vous battre pour aller vers elle. C'est ce qu'on me dit. Et le valet de coupe, mais par contre, j'entends quand même une énergie de... Alors est-ce que cette femme-là, les scorpions hommes, vous me direz, vous l'avez blessée, vous l'avez déçue dans le passé, ou est-ce qu'elle se méfie de vous pour une question de, je ne sais pas, réputation, je ne sais pas, parce qu'elle est quand même dans la reine d'épée, elle est cette énergie-là, mais avec vous, elle est tranchante, attention. J'ai l'impression que c'est une femme très douce, très dans l'énergie de l'étoile. Cette femme, je vous le disais, très connectée à son âme, très peut-être spirituelle, très dans les énergies, elle peut être même énergéticienne, je ne sais pas pourquoi, pour certains, je dois le dire, ou elle est dans la clairvoyance, elle est dans, je ne sais pas, dans ses métiers d'aide à l'autre aussi, ok, thérapeute ou infirmière aussi, ça peut être, parce qu'elle est très protectrice, elle prend soin des autres, l'impératrice, mais j'ai l'impression qu'avec vous, elle est tranchante, elle se méfie, je ne sais pas, il y a quelque chose, il y a peut-être quelque chose de pas juste dans le passé. Et puis ce valet de coupe, ce valet de coupe, c'est qui, qu'est-ce qu'il veut nous dire, de quoi il nous parle, ce valet de coupe, ouh, aïe, 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 c'est quoi ça, c'est quoi ce valet de coupe, est-ce qu'on peut nous en dire plus, hum, alors là c'est marrant, parce que, là il y a vraiment quelqu'un, pour moi, soit parce que cette personne est en couple, avec le disque de coupe, d'accord, soit parce qu'elle est en couple, soit parce qu'elle est tout simplement pas sûre d'elle, cette personne, parce que c'est qu'un valet, je le dis tout le temps dans mes vidéos, ce n'est qu'un valet, mais il y a quelqu'un qui vous observe, il y a quelqu'un ici, soit parce que, en fait, je vais vous dire, qui se cache, qui ne montre pas ses sentiments, qui ne montre pas son attirance, son attraction pour vous, mais qui vous espionne, qui vous observe, qui regarde un petit peu, ça peut être parce que vous le croisez en soirée, et il regarde un petit peu votre attitude, sans vous montrer que vous lui plaisez, il garde tout pour lui, j'entends ce message là, soit parce qu'il est en couple, donc il ne peut pas se permettre de venir vous, ou elle ne peut pas se permettre de venir vous courtiser, je vous ai dit, il y a quelqu'un qui est omnibulé par vous, c'est possible, pour moi, là, c'est la même énergie, c'est, dans le diable, on retrouve la passion, d'accord, la passion pour l'autre, mais vous voyez, il n'est pas dans l'action, le roi de bâton, il est assis, il ne passe pas à l'action, le roi de bâton, il est bien assis, confortable, il est passionné par quelqu'un, mais il ne va surtout pas lui dire, et surtout pas lui montrer, et pour moi, le valet d'épée, c'est l'espion du tarot de Marseille, c'est vraiment celui qui espionne les réseaux sociaux, qui vous observe au cours d'une soirée, mais c'est une observation, vous voyez, ce n'est pas comme la papesse, la papesse, des fois, avec la papesse, il y a cette idée de, je prends du recul, j'observe la situation avant de me lancer, il y a des fois des énergies comme ça, d'un homme ou d'une femme en face de vous, qui se cachent, comme la papesse, qui se cache, qui ne vous montre pas, qui est peut-être froide avec vous, parce qu'elle veut d'abord étudier le truc, que vous observez, mais c'est assez sain, je ne dis pas que c'est malsain là-dedans, mais presque, quand même, pour moi, c'est qu'un valet, il y a quand même l'énergie du diable, qui ne montre pas son vrai visage, et puis le valet d'épée, il est quand même sournois, donc attention, je préfère cette idée, enfin, quoi que les deux, je ne sais pas ce qu'il se passe, mais on a toujours des rapports avec les autres, un peu, un peu bizarre, franchement les scorpions, il y a toujours, je trouve que chez lui, il y a toujours, mais bon, c'est ce qui fait le charme de notre vie, je crois, mais ce n'est jamais simple chez nous, dans les autres tirages, c'est plus simple, je trouve des fois, mais bon, j'adore, on est drôle, alors, cette personne-là, peut-être un capricorne, d'accord, donc là, on avait dit les signes, parce qu'avec le diable capricorne, pour certains, c'est le sagittaire, le diable pour moi, c'est le capricorne, mais bon, peut-être que pour certains, il y a un sagittaire, c'est vrai, ça me dit sagittaire, vierge, mais quelqu'un qui fait tout dans l'ombre, ah ok, on me dit parce qu'il a le cœur brisé, c'est pour ça que ce n'est pas sain, ce n'est pas malsain, dans le sens où c'est quelqu'un qui vous, qui veut vous contrôler, qui est un peu pervers, alors je ne pense pas au pervers narcissique, mais vous savez, c'est personne un peu perverse, qui ne veut surtout pas vous montrer, parce qu'il veut une main mise sur vous, il veut qu'il n'y ait que vous qui vous dévoiliez, que vous qui vous lui courriez après, voyez un peu cette attitude de personnes, qui ne vont surtout pas montrer qu'ils vous aiment bien, jamais trop vous faire de câlins, ne pas vous faire de compliments, parce que comme ça, ça vous déstabilise, et puis c'est vous qui fournissez les efforts, et il a une main mise sur vous, et pour moi ça, c'est hyper malsain, franchement, faux, faux, ça non, stop, mais là c'est différent, enfin c'est différent, il agit comme ça, elle agit comme ça, oui, alors faites attention, ce n'est qu'un valet, il masque son visage, et il est sournois, attention, mais, c'est parce que cette personne là, je dis il, mais ça peut être elle, elle a le cœur brisé, cette personne, d'accord, donc c'est pour ça, que ce n'est pas complètement malsain, c'est juste que cette personne, voilà, elle est, voyez, elle est dans l'énergie de l'ermite, elle est un peu, elle sort je pense d'une dépression, cette personne, très honnêtement, elle a beaucoup souffert, elle a beaucoup, beaucoup souffert, ou même elle l'est en dépression, honnêtement, donc voilà, donc elle a une attitude, des fois, c'est triste, on a une attitude un peu perverse, un peu malsaine, un peu négative, mais en vérité, quand on creuse un petit peu, c'est pour ça que c'est bien, je trouve, d'aller tirer les cartes, en fait, on voit derrière, le pauvre ou la pauvre, elle souffre, cette personne, donc voilà, écoutez, toujours aussi complexe, chez nous, qu'est-ce qu'on pourrait aller voir, qu'est-ce qui va se passer, on va voir les énergies extérieures, à vous du coup, qu'est-ce qui se passe, on va faire semaine par semaine, d'accord, au mois d'août, je prends le temps, comme d'habitude, vous savez, mes tirages sont toujours un peu longs, alors je vais prendre le temps, et puis oui, je sais, on m'a fait des remarques, je privilégie les petits scorpions, j'avoue, je reconnais, mais je suis bien en fait, dans votre énergie, dans votre élément, je la comprends tellement bien, surtout que moi, je suis scorpion, ascendant scorpion, donc j'adore les énergies du scorpion, mais voilà, j'ai fait presque deux heures hier, même si c'est pas deux heures d'ailleurs, pour les cancers, et je vais passer du temps pour chaque signe, c'est promis. Ok, il y a vraiment deux femmes aussi, donc il y a vraiment, pour les hommes et pour les femmes, il y a vraiment deux énergies qui arrivent, pour moi, mais il y a notamment pour vous les hommes, une femme, je vous ai dit, et moi j'aime beaucoup la femme qu'il y a autour de vous, pour vous les hommes scorpions, il y a une femme que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup son énergie, c'est une femme qui par elle-même s'en est sortie toute seule pour réussir, c'est une femme accomplie aujourd'hui, ou qui tend à s'accomplir, qui va vers un accomplissement, une réussite au niveau matériel et financière dans sa carrière, c'est une femme qui est très esthète, c'est une femme, pas superficielle, mais esthète, qui aime bien que chez elle, ce soit bien rangé, que ce soit joli, que ce soit, c'est une femme qui prend soin d'elle, qui se fait, je ne sais pas, des brushing, qui va faire ses ongles, qui porte de beaux bijoux, qui aime porter des, peut-être des, comme le mois dernier, je ne sais pas si vous parlez, je voyais une femme avec des choses dans les cheveux, qui a une coupe de cheveux particulière, qui met peut-être des voiles ou des bijoux dans les cheveux, ça se fait, c'est, vous savez, on met sur le front un petit bijou, un peu à l'indienne, je ne sais pas, je ressens ça, c'est une femme qui se suffit à elle-même, qui est très indépendante, d'où le fait, vous voyez, que vous avez peur de cette personne, vous les, j'en parlais tout à l'heure, les hommes scorpions, peut-être que vous avez un peu peur de cette personne, ça peut être vous aussi, les femmes scorpions ici, donc je vais rester là-dedans, il y a une femme, et vous adaptez à votre situation, il y a une femme ici, ça peut être la femme scorpion, ou ça peut être la femme dont le scorpion, est intéressé, mais il y a une femme, une énergie féminine ici, une femme qui est, voilà, c'est une femme qui n'a besoin de personne pour s'en sortir, en tout cas, elle s'en est sortie par elle-même, cette femme-là, mais c'est quelqu'un d'assez carriériste, ou indépendant, en tout cas, qui est assez esthétique, assez élégante, assez jolie, enfin oui, jolie, je la sens jolie, en tout cas, on la voit, c'est une femme qui a un certain charisme, mais une certaine réserve aussi, donc ça peut être aussi vous les scorpions, qui a un certain mystère, c'est pour ça que je dis ça peut être vous les femmes scorpions, et peut-être que c'est pour ça que cet homme, pour vous les femmes scorpions, qu'on voyait tout à l'heure, qui masquait son visage, il ne sait pas trop, les hommes souvent, enfin souvent, quelques fois, les hommes aiment bien sentir une fragilité chez la femme, parce qu'il y a un côté protecteur chez l'homme, donc il aime bien pouvoir être là pour nous soutenir, pour nous épauler, pour nous écouter, ils ont une sensation de servir à quelque chose, entre guillemets, ils ont le sentiment, mais des fois on fait peur, quand on est dans cette énergie-là, de femmes qui réussissent, de femmes fortes, de femmes qui ont besoin de personnes, qui surtout se suffit à elles-mêmes, l'homme se dit, mais que je sois là ou pas là, en fait, un homme quand même, est plus fragile, même s'il ne le montre pas, un homme est plus fragile qu'une femme, je trouve, dans les relations, c'est pour ça que souvent les femmes, on quitte plus que les hommes, je ne veux pas faire une généralité, mais c'est vrai, qu'on verra souvent, plus les femmes prennent des décisions, quitte à être seules et divorcées, se séparer, qu'un homme va rester peut-être malheureux, voire même trompé, parce qu'ils ont plus de fragilité, plus de, ils sont un tout petit peu plus faibles, alors je vais peut-être avoir des critiques, moi sur ma chaîne, mais, on est un peu plus fortes, moi je trouve, psychologiquement et psychiquement, les femmes, mais bon, c'est mon avis, c'est pas que je suis féministe, mais voilà, et en tout cas, il y a cette idée que, ça fait peut-être peur, parce qu'un homme, il a besoin de sentir quand même que, que vous avez besoin de lui, en fait, il y a une idée comme ça, je dois le dire, donc je ressens ça, et puis pour vous, les hommes scorpions, c'est peut-être une femme autour de vous, et c'est pour ça que vous êtes un peu dans le combat, mais cette femme-là, est-ce que vous l'avez fait souffrir, je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires, mais elle est quand même dans la reine d'épée avec vous, c'est une femme géniale, alors la reine d'épée aussi, bon c'est vrai que, j'ai mes a priori, c'est vrai sur le balai d'épée, la reine d'épée, mais, pour moi c'est une femme, cette femme-là, elle est douce, elle est dans le dialogue, elle est, je l'aime bien, c'est pour moi la même que l'impératrice tout à l'heure, et avec vous pourtant, elle est reine d'épée, donc il y a bien des raisons, pourquoi ? Vous me direz dans les commentaires des scorpions, qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle est reine d'épée avec vous ? Donc à l'extérieur des scorpions, qu'est-ce qui vient ? On va voir, première semaine, on va faire ça les scorpions, on va faire ça, on va faire ça, on va mettre le scorpion vis-à-vis de l'autre, d'accord ? Et on va mettre peut-être deux personnes, je vais mettre deux personnes en face, déjà, pour voir, parce que pour moi il y a deux personnes sûres, pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour moi il y a deux personnes, donc je vais mettre deux énergies en face, soit, il y a peut-être un homme que vous allez rencontrer en cours de route, ou une femme que vous allez rencontrer en cours de route, donc réécoutez régulièrement, en plus, semaine par semaine je trouve bien, moi je l'ai fait au cours du mois de juillet, j'ai réécouté semaine par semaine, et je trouvais que c'était pas mal, et sinon, il y aura une des deux personnes qui vous parlera plus, en tout cas, je vais en mettre deux pour avoir un max de messages. N'hésitez pas encore une fois, à me faire tous les commentaires même négatifs, pour que je m'améliore, si ça vous plaît, comment je tiens les cartes, les idées que j'ai, et nous, enfin, j'allais vous dire, rappelez-moi, mais vous ne pouvez pas me rappeler, j'allais vous dire, j'ai oublié hier de le dire dans les cancers, mais j'ai décidé, à chacune de mes vidéos là, des douze signes, pour m'excuser de mon retard, et pour vous remercier, j'ai un petit cadeau à la fin, un petit cadeau, ça je vais y penser, waouh, il y a vraiment une réunion, ça c'est vos premières semaines, je n'ai pas dit première semaine, donc pour moi, on va la remettre, mais on pense à une réunion, pour moi, il y a une réelle réunion, une fusion, et pour moi, ça parle d'âme sœur, flamme jumelle, d'union sacrée, en tout cas, quelque chose, si ce n'est pas sacré, parce que vous êtes nombreux, à regarder ce tirage, donc, on n'est pas tous, je ne peux pas dire ici, c'est une flamme jumelle, c'est un âme sœur, ce serait trop dangereux, de dire ça, en tout cas, c'est quelque chose, soit de sacré, soit de divin, tout est divin, je le dis tout le temps, de toute façon, mais en tout cas, quelque chose de bon pour vous, ça c'est sûr, waouh, waouh, j'adore, il y a trois quand même, moi je vous dis, il y a deux personnes, en face de vous, les scorpions, en face de nous, alors, ça se bat pour vous, les scorpions, ah, j'adore ma vidéo, elle est, j'espère, Dieu s'il vous plaît, faites que ma vidéo, elle soit en une fois, je vous en supplie, bref, concentre-toi, alors, première semaine, première semaine, les scorpions, vis-à-vis de l'autre, en amour, ou des autres, qu'est-ce qui se passe, comment on va se sentir, première semaine, voilà, sur tout ça, soleil, oh là là, mais moi je vous dis, et je vous le dis maintenant, les scorpions, en novembre, je pense que fin octobre, je fais un tirage de malade, je vais prendre une soirée, je crois que je vais l'annoncer, et j'ai même envie de le faire en live, parce qu'il y a un truc qui se passe pour nous en scorpion, dans notre mois, justement, enfin ça peut être en octobre comme en novembre, parce que pour certains d'entre vous, vous êtes en octobre, mais en octobre, mais il y a un switch, calculez s'il vous plaît votre numérologie, les scorpions, calculez votre numérologie, parce que là, vous êtes en année personnelle, je ne sais pas combien, et vous allez passer dans votre nouvelle année personnelle, à vos dates d'anniversaire, et je vous jure que je ressens dans les énergies du scorpion, il y a quelque chose de magnifique qui arrive vers nous, et j'ai l'impression qu'on le concrétise vraiment, là, à partir de notre date d'anniversaire, bref, trop de cartes, alors, je me reconcentre, donc voilà, je vais faire un truc, donc nous on est dans l'énergie du soleil, non mais trop bien, donc, déjà, l'énergie du soleil, on est beaucoup plus chaleureux, j'ai l'impression avec les autres, je pense qu'on a enlevé notre masque, les scorpions, franchement, après avec le soleil, j'entends encore le feu, on est vraiment connecté pour moi, on s'exprime beaucoup, on est dans le plexus solaire, le chakra du plexus solaire, pour moi, on n'est plus dans l'émotionnel, peut-être qu'en juillet, on était plus dans l'émotionnel, on l'avait vu dans le tirage, on était plus dans l'émotionnel, plus un peu en quête de soin, en quête de pardon, en quête d'acceptation, et là, ça y est, j'ai l'impression que, ça y est, on est beaucoup plus chaleureux avec les autres, on a envie, en fait, c'est une énergie concrète, le soleil, c'est vraiment une belle énergie, mais qui se concrétise dans la matière, c'est vraiment une réussite aussi dans la matière, et moi, je vous dis les scorpions, vous me direz, je pense qu'il y a quelque chose au niveau financier qui arrive, il y a une réelle réussite matérielle pour nous, les scorpions, ok, une guérison pour certains, ou certaines, par rapport à quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a fui, qui a été un peu bizarre avec nous, pour moi, le 7 d'épée, il exprime beaucoup de choses, mais pour moi, le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui est là sans être là, c'est quelqu'un qui est avec vous, mais en ayant un langage corporel qui vous rejette, je le dis souvent, ah, je vais mettre un autre tarot pour être plus, et puis guérison, donc il y a vraiment une réconciliation peut-être avec cette personne, donc on ira voir en face de vous, mais avec la tempérance, on peut nous parler de réconciliation, d'accord, d'échange, de nouvelles, d'une relation beaucoup plus, plus lumineuse, d'accord, je vous disais, il y a quelqu'un qui portait un masque avec vous, en face de vous, parce que cette personne est à cœur brisé, ou est triste, mais en tout cas, il y a quelqu'un ici, j'ai l'impression, soit vous guérissez d'une personne qui était vraiment toxique, qui vous a trahi, qui vous a trompé, qui est parti sans vous donner d'explication, et vous avez enfin cette guérison, soit une réconciliation avec cette personne, et les échanges sont beaucoup plus lumineux, il n'y a plus de trahison, c'est chaleureux, d'accord, on va voir plus loin, j'aime beaucoup en fait, jouer avec deux tarots, moi j'adore le tarot, et en fait avoir deux tarots, quand on a deux mêmes cartes qui sortent, c'est vraiment, il y a un message, je crois, donc je trouve cool, et puis j'aime bien ce petit tarot là, alors, première semaine d'escorpion, elle a fait un 360, la roue de la fortune, je vous dis, il y a trois personnes, moi je suis sûre, il y a deux personnes devant vous, bon alors celle-là, elle n'est pas tombée, mais voyez avec la justice, la roue de la fortune, on me parle de karma, et on me parle de, ouais, relation karmique, pour moi, la roue de la fortune, j'ai l'impression qu'on nous dit, c'est bon, les choses changent, mais surtout au niveau financier, encore une fois, je dois le dire, il y a un truc au niveau financier, une justice divine qui est, j'ai l'impression que la justice revient dans notre vie, les scorpions, la justice revient, mais parce qu'on a décidé qu'elle revenait, d'accord, c'est nous qui nous sommes battus, pour équilibrer notre vie, on a peut-être fait des pardons, je ne sais pas, mais en tout cas, on a remis en place les choses, on a nettoyé plein de choses, et on est, j'entends aussi, que pour beaucoup d'entre nous, et je l'entendais aussi le mois dernier, j'entends, je n'accepterai que ce qui est juste, quitte à rester seule, quitte à sauter dans le vide, quitte à manquer de quelque chose, quitte à avoir un acte manqué, j'en sais rien, je tranche, si ça ne me convient pas, je tranche et j'avance, je tranche et j'avance, je ne me retourne plus, il y a une idée comme ça, il y a toujours cette idée de, trois personnes, trois femmes, trois copines, comme avant, comme le mois dernier, trois copines qui font la fête, trois copines qui sont tout le temps ensemble, trois personnes, ça peut être, une soeur et une maman, vous avec votre soeur et votre maman, ça peut être entre cousines, ça peut être entre copines, ça peut être deux soeurs, vous êtes trois soeurs peut-être, mais en tout cas, il y a vraiment cette énergie féminine, d'accord, là ça parle aux femmes, trois nanas qui font la fête, d'accord, et qui veulent maintenant, en tout cas, qui discutent avec ses copines, et qui disent, maintenant je tranche, je préfère être seule, penser à mes finances, à ma carrière, mais j'accueillerai celui qui vient avec une coupe parfaite, top, qui me propose un engagement, ou en tout cas, qui me fait des compliments, qui prend soin de moi, qui me donne ce que moi, je lui donne, voilà, moi j'ai fait un travail sur moi, je me suis guérie, j'ai essayé d'être authentique, j'ai essayé de parler, de montrer mes fragilités, mes faiblesses, voilà, moi je t'offre ça, tu m'offres autant, ou j'avance, j'ai pas besoin de toi, moi je vous sens très fortes, les femmes scorpions, ça peut être une femme aussi autour de vous, mais là c'est une énergie féminine, pour vous les hommes, en tout cas il y a un switch, il y a un switch, pour hommes, femmes, scorpions, il y a un switch la première semaine, on rentre dans, pour moi on rentre vraiment, donc c'est maintenant, vous me direz, mais bon, c'est peut-être demain plutôt, cette semaine on va dire que c'est demain, vous me direz cette semaine, en tout cas pour moi, on va dire que c'est la semaine qui arrive là, à partir de demain, il y a vraiment quelque chose de lumineux, de l'argent qui rentre, on fête ça, on fête une réussite, peut-être une décision en justice, pour ceux qui divorcent là, que je disais qu'ils divorçaient, un papier officiel c'est bon, bam, c'est officiel, je peux de nouveau, je fête ça avec mes copines, j'ai un nouveau départ, justice, il y a quelque chose d'équilibre, pour moi c'est un équilibre qui revient, cette semaine on est, on est bien, on est bien, on est bien, c'est dans d'autres relations à l'autre, donc, il y a quand même quelqu'un qui fuyait, donc soit, je ne sais pas, soit vous tronchez avec cette personne, et c'est pour ça que vous êtes, avec l'énergie de la justice, et vous avez une guérison, parce que vous dites, c'est bon maintenant, j'ai tranché, je suis bien, soit vous vous réconciliez, mais, 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 je voulais dire autre chose, on va aller voir en face tout de suite, je ne sais pas ce que je voulais dire, mais peut-être que, oui, peut-être que vous êtes plus dans un équilibre, ok, vous, peut-être que vous, vous étiez comme ça, d'accord, à venir, à repartir, à ne pas savoir ce que vous vouliez, parce que pour certains, il y a quand même deux personnes en face, je vous le rappelle, pour moi, ça me parle un peu de ça, donc, vous y voyez plus clair avec le soleil, j'ai fait mon choix, ou en tout cas, je suis en train de le faire, parce qu'il y a cette idée de, avec la tempérance, de, je, 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 il y a vraiment cette notion de, je prends le temps pour moi ici, peut-être, de peser le pour et le contre, de voir un petit peu ce qui est le bon entre les deux, je, en tout cas, il y a une notion de, je prends le temps, vous êtes bien avec le temps qui, en fait, ouais, vous vivez autant, ça aussi, on l'a vu le mois dernier, parce que vous avez peut-être, écoutez mes conseils, et puis peut-être que vous avez lu le livre, le pouvoir du moment présent, qui était très adapté, aux énergies du mois dernier, peut-être ça, bon, en face des scorpions, qu'est-ce qui se passe, qui est-ce qu'il y a, en face des scorpions, à la première semaine, ok, est-ce qu'il y en a un autre, il y a celle-là, ah, ça c'est quelqu'un du passé, de votre passé, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, hop, moi je pense qu'il y a quelqu'un du passé, et puis une nouvelle personne, clairement, ça va être long, les scorpions, mais vous m'avez dit, que ça ne vous dérangeait pas, si elle se rassure, ce que je mange, c'est que je vais mettre, toutes les cartes, un dos de deck, le dos de coupe, bon, on va rester sur celle-ci, et je vais voir, on en dit, deux personnes, voyez, deux personnes, moi je vous dis, il y a deux personnes en face de vous, les scorpions, peut-être qu'elle n'arrive pas la première semaine, cette deuxième personne, moi j'ai l'impression que celle du passé, c'est pas la bonne, j'ai l'impression que c'est ça qu'on doit vous dire, je sais pas pourquoi, c'est la nouvelle, je sais pas, ok, ok, c'est trois de cartes, c'est trois de cartes, ça c'était quoi, ouais, il y a toujours ce chevalier d'épée, alors, est-ce qu'il y a une personne en face, pour moi s'il y a les loupes, peut-être ça arrive la deuxième semaine, qu'il y a le nouveau, parce que là, il n'y a rien qui tombe, ça sera un nouveau départ, j'ai le sentiment qu'on me dit, que ce nouveau départ arrive à la deuxième semaine, parce que ça tombait pas vraiment, c'est encore caché, c'est encore, on me l'annonce, mais comme, vous voyez, c'est la voyantelle, moi j'entends ça, vu que ça ne tombait pas, on me disait, non, il n'y a pas de deuxième personne la première semaine, j'ai l'impression qu'on me disait ça, mais comme je voulais vraiment, 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 on me dit, oui, il y aura un nouveau départ, c'est une nouvelle personne, mais elle ne tombait pas, et là, on me dit, c'est dans la 5D encore, au niveau de la première semaine, enfin, je ne sais pas, j'entends ça, ok, il y a un choix, qui va, qui va devoir être fait quand même, avec les amoureux, mais pour moi, il y a quelqu'un, quelqu'un qui est carmique, qui est très bien, il y a quelqu'un, je ne sais pas, je ne veux pas dire celle du passé ou autre, parce que vous êtes trop nombreux, je ne peux pas vous dire qui est bien, qui n'est pas bien, enfin, voilà, ce qu'on peut avoir sur le 8 de denier, non, alors, vis-à-vis de vous, cette personne, le 8 de denier, là, vis-à-vis de vous,